Musique Georges informe Santiago qu'ils ont trouvé un donneur, et que ce dernier est le neveu de Leandro. Santiago lui dit qu'il n'était pas au courant, Leandro ne lui a rien dit. Georges lui répond que Leandro était aussi surpris. Yolanda ouvre le cadeau d'Irina discrètement. Mara dîne avec Tommy. Elle lui dit être déçue, ils ont trouvé un donneur, mais la greffe ne peut pas se faire. Tommy lui demande de se calmer. Qu'elle a promis à Ritinia et à Carlos de les aider. Cette dernière lui dit comment il fait pour rester calme. Tom lui dit il préfère danser, il y a ceux qui se plaignent et ceux qui prennent le soleil. Il lui dit encore qu'il a fait un serment, et que la vie continuait. Il lui demande d'avoir la foi, et qu'il sait que les médecins, les infirmiers qui n'aiment pas parler de foi, qui croient en la médecine, la science, mais lui il préfère croire aux deux. Et que la foi ne s'apprend pas dans les livres, personne n'apprend à la voir. Mara lui dit en s'énervant qu'est qu'il sait d'elle, ses croyances et autres. Ce dernier lui dit c'est ce que j'attendais de toi. Il continue à dîner. Tommy trouve son père chez lui, il lui demande comment il a fait pour rentrer. Ce dernier lui dit qu'il n'est pas venu pour répondre aux questions. Le père de Tommy lui dit s'être trop impliqué dans l'affaire de la greffe et que ça pouvait détruire sa carrière. Tommy lui dit que c'est lui le responsable de la procédure disciplinaire. Son père lui dit qu'il peut recommander son renvoi de l'hôpital, qu'il ne veut pas voir son nom dans des journaux. Tommy lui demande ce qu'il a pu bien lui faire qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Qu'il n'est qu'une victime. Qu'il est son fils. Soraya rend visite à Mara, elle dit être inquiète pour son fils Marco. Elle demande à Mara combien vaut la vie de Ritinia. Mara lui demande si elle a besoin de vendre sa moelle. Elle lui demande de proposer son prix. Soraya se rend chez Rafaela pour lui dire qu'elle a autorisé le don de moelle, et que Telmo est d'accord. Rafaela lui dit, pourquoi soumettre ton fils à ça ? Elle lui répond que c'est son fils, il est sorti de ses entrailles. Après la greffe elle va le récupérer et ils vivront à trois avec Telmo. Rafaela lui demande comment feras-tu pour l'élever. Elle lui dit que Mara va payer dix mille euros pour ça. Rafaela lui dit tu as encore vendu ton fils. Et elle lui répond que si Marco parlait, il aurait accepté. Clara demande à Bruno d'avouer être sorti avec Vera. Ce dernier avoue, et lui dit vouloir juste son bien. Clara lui dit qu'elle choisira elle-même son coach sportif. Bruno rentre l'informer à Enrique. Enrique lui dit un homme c'est sûr que Concha est derrière ça. Leandro en se réveillant trouve une lettre que Rafaela a laissée pour lui. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, elle fera tout pour protéger Marco. Rafaela se rend chez Bénédicta, elle lui demande de l'aide. Louis pense à ce Johanna lui a dit sur la vérité. Pilar appelle Xavier, elle lui dit qu'elle contrôle la situation avec Johanna et Louis Miguel. Ce dernier lui dit qu'il contrôle aussi de son côté. Xavier se rend dans la chambre d'hôtel de Bill, puis le tue. Xavier attend l'Una sur son lieu de travail. Elle lui demande ce qu'il veut. Ce dernier lui dit que tout va bien pour lui. Il est son frère, il a l'intention de l'abattre. Il lui demande de bien regarder les infos, elle comprendra mieux. Leïla trouve son petit ami mort, l'inspecteur reçoit un appel anonyme pour dénoncer le meurtrier. Ce dernier se rend à l'auberge de Binault pour fouiller. Il retrouve la boucle d'oreille de Vita. Vita se fait arrêter. Elle dit à son père qu'elle ne l'aime pas et le donne une gifle. Noberto demande à l'Una si elle a appris la nouvelle. Cette dernière lui dit non. Il lui dit qu'un photographe étranger a été tué dans son hôtel. Irina trouve des chou-fleurs dans le cadeau emballé, elle s'énerve contre Kizua. Ce dernier lui dit ne pas savoir d'où ça venait. Raphaëlle a dit à Bénédicta de dire qu'elle ne veut pas emmener son fils. Bénédicta dit qu'elle n'est pas d'accord avec elle. Raphaëlle a lui dit de ne dire à personne qu'elle est chez elle. Tomé dit à Ritignac qu'il veut apprendre comment faire l'écharpe. Cette dernière lui dit de demander les couleurs à Marat. Elle lui demande aussi si Marat lui plaît. Il répond que c'est une bonne collègue de travail. Bénédicta les interrompt, elle demande à parler avec Tomé. Ritignac dit à Tomé de faire attention, Bénédicta est une sorcière. Thelmo et Soraya se rendent à l'hôpital, ils demandent à voir leur fils avant l'opération. Léandro ne sait pas quoi répondre. Marat informe Carlos de la grève qui aura lieu à 15 heures. Ce dernier lui remercie, puis soudain Tomé l'appelle pour l'informer de la disparition du donneur. Marat s'en va voir Raffaella pour lui reprocher son comportement. Raffaella lui dit qu'elle se préoccupe plus de cette petite queue de Marco. Raffaella lui dit qu'elle sait qu'elle va payer pour ça. Et qu'elle pouvait la dénoncer. Marat lui dit de bien réfléchir, et que Marco peut sauver la vie de Ritignac puis s'en va. Tomé demande à Marat si elle a pu convaincre Raffaella, cette dernière lui dit non, qu'il faut relancer les recherches. Il lui demande de garder espoir. Le père de Tomé lui reproche de ne pas l'écouter, ce dernier lui répond qu'il a assez de problèmes. Son père lui dit avec tes patients, à ce que je sache tu es chirurgien cardiothoracique et non pédiatre. Il lui répond qu'il est humain. Son père lui dit le connaître mieux que quiconque, qu'il le fait pour Marat Vénancio. Il lui demande de l'emmener danser, boire des verres. Tomé lui donne un coup de poing. Il demande à son père de ne plus le parler sur ce ton. Et qu'il sait ce qu'il faisait à sa mère. Ce dernier lui dit s'il ne lui met pas à porte sur le champ c'est pour éviter le scandale. Il a dépassé les bornes, puis s'en va. Bénédicta court après le docteur Quintella pour la reprise des recherches du donneur, puis soudain Raffaella se pointe et leur dit avoir changé d'avis. Ritigna se fait opérer. Bénédicta dit à Rui qu'elle pensait que le spectacle était terminé, il y a trop de fleurs et les écoliers. Ce dernier lui dit que Ritigna est devenue populaire. Bénédicta reçoit les résultats de Ritigna. La grève de moelle a été une réussite. Bénédicta interdit Ritigna de sortir, elle lui dit de ne pas lui désobéir. Mara lui demande pourquoi elle est toujours aigrie, elle devrait être contente pour sa patiente. Elle lui dit qu'elle était sans va. Ritigna félicite Mara d'avoir affronté Bénédicta. Mito et Rui félicitent Mara et Tomé. Raffaella et Léandro sont contents. Leur fils a sauvé une vie. Ritigna vient rendre visite à Marco. Elle demande s'il n'a pas souffert. Ritigna dit à Marco qu'ils sont maintenant comme frères et sœurs, ils sont liés à jamais.